bonjour tout le monde donc on va voir maintenant un exercice sur les lettres lunaires et les lettres solaires donc il est recommandé de voir d'abord le cours qui précède sur les lettres lunaires et les lettres solaires en toute simplicité donc je vous conseille vraiment de ne pas apprendre par coeur les lettres lunaires et lettres solaires parce qu'on peut le distinguer tout simplement en intuitivement en voyant juste l'esthétique du mot c'est à dire que est-ce que ce mot est-ce que dans ce mot je peux utiliser a shadow ou non bon vous allez comprendre ça après quand on va faire cet exercice vous allez voir donc on nous demande dans cet exercice d'écouter d'abord la prononciation donc je vais vous prononcer ce qui est écrit ça ne nous intéresse pas le sens de ce qui est écrit ce qui nous intéresse pour l'instant c'est la prononciation donc on nous demande d'écouter en effet la prononciation et dire si le lame est lunaire ou solaire bon bien sûr la seule chose que je peux vous demander c'est juste de distinguer le lame pour l'instant donc essayer de distinguer le lame de ces mots bon bien sûr on parle de la première lame après le halif donc écoutez la prononciation à dire si le lame est lunaire ou solaire bien sûr dans le cours d'avant on a vu comment distinguer entre le lame lunaire et solaire un lame qui est solaire c'est un lame qui vient avant une lettre solaire un lame qui est lunaire c'est qu'elle vient avant une lettre qui est lunaire tout simplement bon pour le disque pour distinguer ça une lame lunaire elle ne se prononce pas donc on nous demande aussi de souligner les lettres lunaire et solaire et indiquer là où se trouve le symbole achète à ce petit symbole qu'on va en effet c'est eu de devoir donc ici le premier mot hachams donc voyez vous bien hachams donc je saute directement vers hachine je ne prononce pas ce lame quand vous le voyez donc je dis hachams c'est à dire que ce lame il est il est solaire bien sûr que ça doit être solaire parce que hachams c'est soleil d'ailleurs lettre solaire ça vient de soleil tout simplement la lame solaire ça vient du fait qu'en effet que le lame du soleil ne se prononce pas donc bien sûr cela ne va se prononcer pas chez le soleil donc hachams c'est tout simplement soleil donc je vais tout simplement donc on nous demande de bon alors pour vous hachams bon le lame en effet il est lunaire soulignez les lettres lunaire et solaire et indiquez là où se trouve le symbole achète donc la lettre qui est solaire c'est ce chine c'est pour cette raison que ce lame ne se prononce pas donc j'ai souligné ben voilà la lettre qui est solaire donc hachams donc là c'est là où doit se trouver hachams c'est un redoublement donc ce chine il se double en effet donc on dit c'est comme s'il se doublait c'est bon on comprime un petit peu on ne va pas dire un champs hachams hachams on dit hachams 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 on ne dit pas hachams on ne dit pas hachams on dit hachams hachams donc vous voyez bon ça hachams alors écoutez celui là . al quamar voyez-vous bien se prononce certains liens voyez vous bien que ce n' ROS il se prononce donc d'abord pour hachams ce la M, ça c'est un liens qui est solaire parce qu'il ne se prononcent pas et il vient avant une lettre solaire qui est à Chine. Donc, ici, Donc, je vais souligner, en effet, donc, vous distinguez que le lemme que je dis là, il se prononce. Donc, ce lemme, il se prononce. Donc, ce lemme, puisqu'il se prononce, ça, c'est un lemme qui est lunaire. Pourquoi? Parce que ce lemme, il se prononce. Donc, la lettre qui vient après, c'est une lettre qui est, en effet, lunaire. Donc, je vais dire que ça, c'est une lettre lunaire. Et ça aussi, c'est une lettre qui est lunaire. Indiquez là où se trouve le symbole Al-Shadda. Ah! Attention! Ici, ce qaf, il est lunaire. Donc, le Shadda n'existe pas. Le Shadda existe si vous avez... Qu'est-ce que je dis ça? Ça, c'est solaire. Désolé. Oh là là! Donc, ça, c'est solaire. Le Shadda existe que si, en effet, bon, si la lettre solaire vient après le lemme solaire, c'est là que Al-Shadda existe. Je ne peux pas ici dire Al-Qamaro. Vous voyez, je dis Al-Qamaro, Al-Qamaro, Al-Qamaro. Je ne dis pas Al-Qamaro, Al-Qamaro. Je ne peux pas comprimer. J'ai du mal à comprimer, comme vous voyez. L'esthétique de la prononciation. J'en ai du mal à prononcer, à dire Al-Qamaro, ou quelque chose comme ça. Donc, l'esthétique me dit, bon, il faut dire Al-Qamaro, comme ça. Il faut que ce soit fluide. Al-Qamaro. Vous voyez ici, Al-Qamaro. Al-Qamaro. C'est plus beau de dire Al-Qamaro que de dire Al-Qamaro. Que de dire Al-Qamaro. 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 Al-Qamaro, c'est plus beau. Donc, voyez-vous bien, on passe maintenant. Donc ici, Al-Tahwil. Est-ce que j'ai prononcé ce lame-là? Puisque je n'ai pas prononcé ce lame, alors ça, c'est un lame qui est lunaire. Donc, ce ta, puisqu'il vient après un lame qui est lunaire, alors ce ta. Désolé, 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 désolé. Qu'est-ce que je dis? Oublie, 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 oublie. Puisque le lame ne se prononce pas, c'est un lame qui est solaire. Désolé. Désolé. Donc, ce lame, il ne se prononce pas. Donc, ça, c'est un lame qui est solaire. Donc, puisque ce lame, il est solaire, il ne se prononce pas. Bon, la lettre qui vient après, c'est une lettre qui est solaire. Puisque c'est une lettre solaire. C'est vers ce moment-là, vers ce moment-là, qu'on a le droit de parler du symbole Achedda. Donc, voilà ça Achedda. Alors, dites-moi, le lame, ici, il se prononce. Donc, ça, puisqu'il se prononce, c'est un lame qui est lunaire en toute simplicité. Donc, je vais souligner le B qui est une lettre tout simplement lunaire. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Achedda? Non, parce qu'on a affaire à une lettre qui est lunaire. Voyez-vous bien que je prononce ce lame. Puisqu'il se prononce, il s'agit d'un lame qui est lunaire. Je vais souligner la lettre qui est lunaire. La voilà, elle mime. On n'a pas le droit d'utiliser Achedda parce qu'on parle de lunaire. Est-ce que ce lame, ça se prononce? Ça ne se prononce pas. Donc, c'est une lame qui est solaire parce qu'elle ne se prononce pas. La lettre qui vient après, elle est forcément solaire parce qu'elle vient après une lame qui est solaire qui ne se prononce pas. Ici, on utilise obligatoirement Achedda parce qu'il vient après une lame qui est solaire. Donc, Asseido. 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 Donc, ce lame, vous voyez bien, il ne se prononce pas. Donc, c'est un lame qui est solaire. Je souligne Asseido. Je souligne Asseido. Je souligne Asseid qui est une lettre solaire. Donc, j'ai le droit d'utiliser Achedda. Asseido. 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 il est lunaire parce qu'il se prononce. Donc ça, c'est un lemme qui est lunaire. Je souligne la lettre qui est solaire, qui est LKF. On n'a pas le droit d'utiliser Hedda parce qu'on parle de lunaire. Arrajoulou. 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 Le lemme ici, il ne se prononce pas. Donc c'est un lemme qui est solaire parce qu'il ne se prononce pas. Donc ici, j'ai le droit d'utiliser Hedda. Ça, en effet, c'est la lettre qui est solaire. Donc automatiquement, si vous avez lemme solaire, ce qui vient après, c'est automatiquement une lettre solaire. Donc si vous voyez que j'écris ici solaire, forcément ici solaire. Lunaire, 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 solaire, solaire. Elle ou elle est doux. Ce lemme, il est tout simplement lunaire. Je souligne la lettre lunaire. Donc ça, c'est un lemme qui est solaire. Et ici, j'ai le droit d'utiliser Hedda. Ça, à ta. Qui est une lettre solaire. Alhilalu. Alhalal. Alhilalu. Le lemme ici, il se prononce. Donc c'est un lemme qui est lunaire. Et ça, c'est la lettre lunaire. Al-Nasiru. Al-Nasiru. Voyez-vous bien ici, le lemme ne se prononce pas. Donc c'est un lemme qui est solaire. Donc ici, c'est... J'ai souligné la lettre solaire. Al-Laylou. Al-Laylou. Voyez-vous bien que ce lemme ne se prononce pas. Donc ça, c'est la lettre qui est solaire, qui est elle-même un lemme. Donc ça, c'est la lettre qui est solaire. Et ce lemme-là, c'est une lemme qui est solaire. Et vient après une lemme qui est elle-même une lettre solaire. Al-Nasiru. Al-Nasiru. Ce lemme ne se prononce pas. Donc c'est une lemme qui est solaire. Bien sûr, quand on dit qu'elle ne se prononce pas, au début, après, directement Al-Elif. Donc Al-Nun, c'est une lettre qui est solaire. Al-Rurabu. 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 Donc ça, c'est une lemme qui est lunaire, car elle se prononce. Et ça, c'est notre lettre qui est tout simplement lunaire. Alors, on va dire que c'est une lemme qui est solaire. Merci. 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 Merci.